L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire sur Studio Calita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors, c'est l'heure de la chronique d'Eliana Gürfinkel, Un jour, notre histoire. Une chronique qui va être consacrée ce matin encore à la fête de Hanoukka. Ça dure huit jours, Daniel. Voilà, ça dure huit jours. Nous sommes en pleine fête de Hanoukka et vous avez choisi ce matin de nous parler des chansons célèbres de Hanoukka. Célèbres ou un petit peu moins célèbres. Ou un petit peu moins célèbres. Alors, nous allons peut-être développer un petit peu plus parce que nous avons quelques difficultés à avoir un invité pour l'éditorial. Et nous aurons le temps de parler avec vous longuement de ces chansons de Hanoukka. Exactement. Voilà, alors, parlez-nous de ça. Alors, tout d'abord, on va parler peut-être du chant le plus célèbre, de la chanson la plus célèbre de Hanoukka, qui est la chanson de Maoz Tzur, qui est extrêmement connue, qui est un chant, d'ailleurs, tout le monde connaît. C'est intéressant puisque c'est un chant qui a été écrit à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle en Allemagne. Donc, on parle de l'époque des croisades. Et il a été accepté par toutes les communautés séfarades ou ashkenaz. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît, par exemple, comme le Lekha Dodi qui a été écrit par les communautés séfarades, qui a été accepté par toutes les communautés ashkenaz et séfarades. Et, eh bien, cette chanson, on ne sait pas qui l'a écrit. La seule chose qu'on sait, c'est que le nom de l'auteur est en acrostiche. Donc, son nom serait Mordechai. C'est un chant en six strophes. Et au final, il n'est pas spécial. Ce n'est pas spécialement un chant de Hanoukka, si on regarde bien cette chanson, puisque sur ces six strophes, en fait, chaque strophe parle d'une période différente dans laquelle le peuple juif a passé des moments difficiles. Alors, si on regarde, par exemple, au départ... On peut le dire en ivrite aussi. Vous voulez que je la dise en ivrite ? Non, on peut en citer des extraits en ivrite. On va citer des extraits en ivrite, bien entendu, Daniel. Alors, on va commencer par la première partie. Le premier passage nous parle de quoi ? C'est un passage d'espoir, puisqu'il nous parle de la Hanoukka, l'inauguration du troisième Bet-Amiqdash, du prochain Mizbeach. Et ensuite, quand on passe au second paragraphe, on nous parle à ce moment-là de Khel Paro, de l'armée de Paro, l'armée de Paro et tout ce qui était autour de Pharaon, qui avait rendu la vie des Juifs extrêmement amère et difficile en Égypte. Ensuite, on a, en troisième paragraphe, on nous parle de la destruction du premier temple par les Babyloniens, pendant 70 ans, il y a eu une période d'exil de 70 ans en Babylonie, jusqu'au retour après ces 70 premières années, et la construction du second temple. Ensuite, on continue de nous raconter de l'histoire juive, puisqu'on nous parle cette fois-ci, de Agaghi Ben Ahmedata, c'est tout simplement, on nous parle de Agag, et de la famille de Agag, on parle tout simplement de Amman et de l'histoire de Pourim. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas spécialement un chant qui parle de Hanoukka, ce n'est qu'à la cinquième strophe qu'à ce moment-là, on commence à nous parler d'un petit peu de Hanoukka, on nous parle des Grecs, au temps des Hachmonaïms, les Grecs ont essayé de détruire et ont rendu impures toutes les huiles, et à ce moment-là, il restait juste un petit cancan, une petite fiole d'huile, et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'histoire de Hanoukka. Et enfin, le dernier paragraphe, alors là, c'est encore autre chose, le dernier paragraphe, lui, parle de la vengeance que Dieu garde pour les gens qui font du mal au peuple juif. Et en très gros, l'auteur demande à Dieu, vous savez quoi ? Que ce moment où Dieu fera connaître son courroux aux ennemis d'Israël, qu'il le fasse connaître tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, on ne parle pas spécialement de l'histoire de Hanoukka, mais pourtant, c'est cette chanson qui est devenue extrêmement connue. Alors, comment ça fait ? Il y a plusieurs explications. D'abord, parce que les autres fêtes, si c'est la fête de Pessah, on a la Gada, on a quelque chose à faire, entre guillemets. Si c'est la fête de Pourim, on a autre chose, c'est la Megillah. Donc, dans ces deux fêtes, on a un espèce d'opus qui est déjà écrit, qu'on relie, dans lequel on se remémore de ce qui s'est passé. Tandis que pour Hanoukka, on n'a pas spécialement. On a les livres de Judith ou des Macchabées qui n'est pas rentré dans la Bible. Donc, on n'a pas quelque chose de très connu. Et quelque part, ce chant prendrait la place de ces livres qu'on lit en période de fête. Mais je vais quand même un petit peu continuer. Non, mais c'est tout de même assez impressionnant qu'il soit chanté un peu partout, dans toutes les diasporas juives. Il faut dire que c'est un texte qui est extrêmement... J'ai envie de dire qu'il... Et quasiment même sur le même air. Oui, alors, l'histoire de l'air, c'est encore quelque chose. L'histoire de l'air, c'est que c'est une marche allemande qui date du XVIe siècle. J'ai lu, quelque part... Lali Doré avait écrit un très bel article dessus qu'elle a republié il y a quelques jours sur Facebook. Et il y a quelqu'un qui a écrit, qui a commenté qu'il y avait un rave du Ternion ou un rave au Ternion dans les années 70, qui était un ancien pasteur luthérien qui s'était converti et qui ne supportait pas entendre Maotso parce qu'il disait, oulala, cette marche luthérienne, s'il vous plaît, ne me la faites pas écouter parce que pour lui, ça sonnait très, très bien. Mais les autres chansons de Chanukah dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est quelque chose de complètement différent. Je me suis inspirée d'un article qui est paru dans le blog de la Sifria Leomit, de la Bibliothèque nationale israélienne. Et en fait, ils ont fait un travail extraordinaire pour retrouver des enregistrements qui ont été faits en 1948, juste après la guerre, à New York. Et en 1948, à New York, juste après la guerre, on avait une personne qui s'appelle Stonehill, Ben Stonehill, qui va tout simplement aller enregistrer des jeunes juifs qui viennent d'arriver, qui viennent d'arriver aux Etats-Unis, qui viennent de sortir des camps, qui sont survivants de la côte. Et il va leur demander de leur chanter des chants qu'ils chantaient au ghetto, qu'ils chantaient dans les camps. Et une de ces chansons, alors on me dit qu'il y a un petit problème technique, on ne pourra pas l'écouter, mais on a un petit garçon qui s'appelle Meir, qui a 9 ans, qui vient d'arriver à New York et il chante une chanson qui s'appelle Voici les paroles de la chanson. Ce qui signifie en français Mettez de l'huile, de l'huile d'olive, allumez des bougies, de la lumière il y aura à la maison, de la lumière pour nous, de la liberté pour nous. On écoute ? Alors, comme vous pouvez entendre dans cet enregistrement, ce petit garçon qui chante en hébreu avec un accent, un accent, j'ai envie de dire l'accent de la chôme Ratsaïr des années 20, il faut raconter en fait que dans ces ghettos, la résistance juive, qui était la résistance des corps, mais aussi la résistance de l'esprit, était souvent à travers les mouvements de jeunesse et dans les familles. Et donc là, on voit cette chanson qui a été écrite pendant la guerre pour donner de l'espoir à ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles, avec ce dernier mot, cette dernière phrase de cette chanson, « Dror l'anneau », on va avoir de la liberté pour nous, on peut comprendre la force de ce médecin. Et on va écouter un autre petit extrait qui, lui, est chanté par un survivant de 18 ans du ghetto de Lodge. Voici ce qu'il chante. C'est juste après la guerre. Donc ça, ça a été enregistré. Ce juif américain a compris qu'il fallait conserver toutes ces choses-là. Donc il est allé les rencontrer à New York en 1948. Il leur a dit, chantez-moi ce qu'on chantait dans les camps, ce qu'on chantait dans les ghettos. Alors, dans cette chanson, on dit, il y avait un roi méchant, un seigneur du mal. Son épée était forte et aiguisée, et bien aiguisée. Anturros, Anturros. Donc à nouveau, une chanson. Hier, si on avait parlé... Hier, on en a bien parlé d'Anturros. Et donc, dans cet enregistrement, de quoi parle-t-il ? Eh bien, il parle... C'est un parallèle, entre guillemets, de ce roi méchant, avec cette épée extrêmement... pointue, qui pourtant, eh bien aujourd'hui, n'existe plus. Et à nouveau, c'est une chanson qui était chantée par les enfants, qui vivaient dans l'Holocauste, pour se donner de la force. Et c'est sur cette phrase, d'ailleurs, que j'aimerais terminer, en rappelant que la particularité de la fête de Chanukah en Israël, c'est une des fêtes les plus fêtées. En Israël, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de Noël, alors il faut bien qu'on fasse quelque chose. Pas du tout. C'est qu'en Israël, tout simplement, le rôle des Maccabîmes, de ces défenseurs du peuple juif, a été adopté par le mouvement sioniste. Et donc, c'était très, très important. Et on peut voir que, d'un côté, ça a été adopté déjà quand les Juifs sont retournés en Israël au début du XXe siècle. Mais on peut voir que dans les mouvements sionistes, on a utilisé cette même idée pour donner de la force à tous ces enfants qui avaient besoin d'avoir de l'espoir pour pouvoir survivre à l'Holocauste. Eh bien, ça a marché. Et c'est grâce à ça qu'on a pu écouter ce matin ces enregistrements qui ont été mis en ligne par la Bibliothèque nationale. Est-ce qu'on peut peut-être avoir... On a peut-être une possibilité d'écouter un Mao Tzu ? Un Mao Tzu, je ne suis pas sûr. Vous pouvez chanter, Daniel. David a d'énormes capacités, mais pas celle-là d'arriver à trouver en improvisant. Plutôt, David a d'énormes capacités, mais pas encore de lire dans votre cerveau, Daniel. Parce que ça serait intéressant, justement, d'écouter... Cette marche allemande ? Voilà. Non, pas possible. Alors bon, ça sera pour une autre occasion. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir éclairés, c'est le cas de le dire, ce matin sur ces chants célèbres de Hanoukka. Nous allons marquer une pause musicale, c'est possible, une pause musicale. Et après, on se retrouve pour la revue de la presse et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada